Positive Radio, voici un zeste de bon plan. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Positive Radio vous propose de partir à la découverte d'une entreprise qui a de belles valeurs et qui se sent bien dans ses baskets. Et juste après, nous jouerons ensemble. Bonjour à tous, Kevin Gojon, cofondateur de Ngo Shoes, marque de basket et de bagagerie équitable, solidaire et co-responsable. On a créé la marque avec mon associé et ami d'enfance, Ronan Colin. C'était à Nantes en 2017. L'idée était de créer une marque autour de nos valeurs, autour de ses trois piliers. Donc le commerce équitable, une démarche solidaire et l'éco-responsabilité de nos produits. L'idée est venue, alors pas du tout de nos formations, puisque moi je travaillais en cabinet d'expertise comptable et Ronan, lui, travaillait pour une ONG au Vietnam. On n'a donc pas fait d'école de commerce, de mode ou de design, mais on avait envie d'y mettre nos valeurs. À 25 ans, on s'est retrouvé avec une véritable quête de sens, notamment à travers nos voyages en Amérique latine. Et pour ma part, c'est après un voyage au Mexique en 2015 que j'ai eu l'envie d'entreprendre autour de ce qui me fascinait, les différents savoir-faire artisanat que je pouvais rencontrer dans différents pays. J'en ai parlé à Ronan et du coup, il a naturellement apporté sa connaissance du Vietnam, de ce pays. Le fait qu'il parlait déjà la langue, qu'il connaissait des coopératives, a fait qu'on s'est naturellement lancé là-bas. Il est retourné au Vietnam en 2016 pour rechercher nos différents fournisseurs. Et c'est finalement que dans un second temps qu'est venue la chaussure. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment les valeurs qu'on allait y mettre plus que le produit. Alors ça a été la chaussure pour deux raisons. Déjà, on était tous les deux fans de basket. Et puis le Vietnam est un pays avec un gros savoir-faire dans la fabrication de sneakers. Il suffit de voir le nombre de marques internationales qui produisent là-bas. On a donc conçu notre première basket éco-responsable, équitable et solidaire. Comment on fabrique au Vietnam ? L'idée, c'est de travailler de manière équitable et avec un sourcing local. C'est-à-dire que la majorité de nos fournisseurs viennent du Vietnam. A commencer par les coopératives d'artisans ou plutôt d'artisanes. On travaille avec trois coopératives, une cinquantaine de femmes, qui ont le savoir-faire du tissage à la main. Ce tissage à la main, c'est un savoir-faire qui est ancestral, traditionnel, que nous, on cherche à préserver, à valoriser sur nos produits. C'est vraiment ça qui fait l'identité, l'originité de la marque. C'est cette bande de tissu qu'on retrouve sur le côté et à l'arrière de la basket, avec des différents motifs ethniques, avec différentes couleurs. Mais la basket, on est vraiment sur une forme assez classique, passe-partout, très cash-vol. On peut porter aussi bien le soir, le week-end ou bien au boulot. Le reste de nos fournisseurs sont également au Vietnam. Le but étant de supprimer les intermédiaires, de travailler en direct avec nos fournisseurs pour avoir plus de transparence et pouvoir l'apporter à nos clients et à notre communauté. Depuis le début du projet, on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à Sao Bien, une ONG avec qui on a un partenariat et avec qui on construit des écoles au Vietnam, dans les villages les plus reculés et marginalisés, principalement au nord. On a ainsi pu construire 5 écoles avec eux depuis le début du projet. C'est à peu près 300 enfants qui ont pu être scolarisés grâce à la vente de nos baskets. Enfin, on voulait aussi une démarche environnementale. On a donc créé des baskets avec des matériaux éco-conçus. On est certifié Bicorp et on fait tous les ans un bilan carbone qu'on publie sur notre site internet. Et ça, ça nous engage à devoir diminuer l'impact carbone de nos chaussures. On sait qu'aujourd'hui, 58% de notre impact vient de la fabrication de la matière première. Il faut donc qu'on réduise cela. On travaille donc sur des matériaux éco-conçus ou encore des matières recyclées, bouteilles de plastique recyclées par exemple. Ça, c'est un engagement qu'on va continuer de pousser un peu plus loin en recherchant des matières innovantes. Mais les co-responsabilités ne s'arrêtent pas dans la conception de la chaussure. Il faut vraiment qu'il y ait une circularité du produit. Et c'est donc aussi faire en sorte de prolonger la durée de vie de nos baskets en pouvant les réparer. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec des partenariats qu'on met en place avec des cordonniers en France. Ou encore sur le recyclage des produits. Il faut séparer les différents composants. Et aujourd'hui, on a surtout des solutions sur la semelle pour faire des aires de jeu pour enfants ou encore des pistes cyclables. C'est vraiment cette circularité cumulée à une communication qui ne va pas pousser à la surconsommation, la surproduction par exemple avec des soldes à outrance et des moins 70% à tout va. C'est vraiment cet ensemble qui va créer l'éco-responsabilité d'une marque de Ngo Shoes. On est maintenant une équipe de 8 personnes dont une personne basée constamment au Vietnam, notre ingénieur textile, et le reste de l'équipe sur Barcelone et sur Nantes. On est revendu sur notre site internet Ngo-shoes.com Nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore YouTube et LinkedIn. Et vous pouvez également nous retrouver en magasin. Vous retrouverez du coup cette carte des magasins sur notre site internet Ngo-shoes.com Merci à tous pour votre écoute et bonne journée à tous sur Positive Radio. Ha 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 ! Joue et tente de gagner plein de cadeaux. C'est promis. Ha 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 ! Je vous propose de gagner une paire de sneakers Ngo Shoes. Pour cela, c'est très simple. Appelez le 04 87 37 61 63. Vous laissez votre nom, prénom, ville et téléphone. Tirage au sort le dimanche 26 juin, 19h. Bonne chance à tous !